à et bien salut à toutes et à tous les amis c'est vrai d'art il ne se trouve pour une vidéo très spéciale e sur e on se trouve sur l'épisode numéro 7 de soleil de plaies sur horizon zéro d'âme donc on doit partir en a été nommé chercheuse dans le dernier j'ai entendu les rumeurs mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vu de mes yeux content que tu ailles bien des rumeurs les portes pourquoi tu l'as enfin que la toute mère t'accompagne ouais allez au revoir on va monter là haut bonjour si je peux descendre et non je ne peux pas je dois franchir les portes et pourquoi je laisserai une paria me donner des ordres je me souviens de toi depuis que j'ai été nommé chercheuse ouvre ses portes toi une chercheuse tir ça et j'ai à son devenu folle déjà qu'elle te laisse participer à l'éclosion mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre tu insultes les morts tu n'es personne fais attention à ce que tu dis fais attention à ce que tu dis et ouvre les portes nous nous réglerons ça dans le sang dégage donc de nos terres je préfère ouvrez moi c'était quoi oula c'est quoi ce robot qu'est ce qu'il fait aux autres non il est corrompt il en prend le contrôle il prend le contrôle de ces pauvres petites bêtes ce robot a l'air juste trop puissant ce robot a l'air juste trop puissant allez allez on leur fait du mal allez 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 oula oula allez moi je sors allez allez on le blesse on le blesse on le blesse on tue cette bête allez et je pense qu'elle est figée quand on lui tient les points spéciaux il faut que je refasse les flèches et est-ce que je vais mourir il est mort c'était juste trop simple c'était juste trop simple comment tu as fait montre moi tu les as forcés à t'obéir mais comment voilà tu t'es servi de ça mais ça se connecte à mon focus je peux l'utiliser ça vaut le coup d'essayer je vais le fixer juste là on va pouvoir contrôler les machines peut-être faire un test à l'oeil comment tu as fait ça tu as tué ce démon et arracher ses entrailles sa capacité à contrôler les machines je crois que j'ai compris mais il faut le tester sur une machine il y a des galopeurs près du chemin qui mène aux portes de l'étreinte je crois parfait mais elle a vécu ici toute sa vie comment elle peut enfin savoir il faut que je parle à varle j'ai toujours su que tu étais différente à l'oeil mais mais quoi je pense que tu es un don de la toute mère reche peut dire ce qu'il veut merci tab bon faut que j'y aille oui je sais on va et je te souhaite bonne chance on va fouiller toutes ces petites bêtes alors euh allez on va fouiller toutes ces bêtes piratage débloqué le piratage PSI est débloqué bien en tout cas on avance bien dans le jeu ouais ouais on avance très bien même on va pouvoir sortir euh du coup il faut que je trouve une machine pour tester ce dispositif de piratage on va se soigner hein euh je vais juste enregistrer euh bonjour marchand alors du coup est-ce qu'on peut pas vendre des petits trucs ça ça vaut 62 coeur de dents de scie on va le garder parce que ça a l'air de d'être euh d'avoir beaucoup de valeur euh ça ça vaut usage euh source nature et marchand cet objet n'intéresse pas le marchand d'accord ok sympa euh ouais je peux peut-être lui vendre quelques trucs comme ça c'est toujours ça de gagner et c'est tout alors j'ai remarqué tout à l'heure qu'on avait euh des petites caisses je crois allez on a des boîtes à trésors euh alors on va aller dans artisanat pour euh augmenter la capacité de stockage de ressources et je vous propose qu'on ouvre une caisse euh à à toutes euh à tous euh les épisodes je commence avec la boîte de récompenses généreuse donc on a des égats de métal on a un receptacle métallique des flambées avec des déplacements rapides et des potions bien et on a 7 points de compétence ouf alors là on va pouvoir s'améliorer euh alors qu'est-ce que j'avais vu qui pouvait être bien profiter une attaque au totale sur un ennemi à terre accélère le son à obtenir avec le sac médical ça que je voulais utiliser ça ouais c'est bof là récupérer des ressources et fouiller les ennemis à terre depuis votre monture bien ça décomposer les ressources euh double de la capacité du sac médicinal ouh ah ça c'est bien possibilité de récupérer des ressources supplémentaires sur les machines abattues on va prendre ça et ça après on a les attaques légères à la lance ont beaucoup plus de chances de dégâter les blindages et les composants déplacez-vous plus rapidement quand vous maniez une arme lourde utilisez des armes longues par tête et puis quand vous êtes sur les ouais non je vais prendre ça et rien d'autre je pense qu'on s'est bien amélioré là donc on va pouvoir continuer déjà il faut qu'on aille tester notre nouveau truc et là on a une mission on va aller la prendre même si on la fera sûrement dans l'épisode prochain et je sais que l'épisode dernier était peut-être un peu plus court que les autres mais euh mais voilà c'est parce que euh bah en fait je savais ce qu'il allait passer je voulais pas mettre euh les révélations euh dans la dans la comment dire dans la montagne et euh le combat contre le robot dans le même épisode voilà ça vous fera des épis un épisode de 10 minutes j'espère que ça vous dérange pas trop bonjour madame qu'est ce y a t'as besoin d'aide ? c'est toi qui a survécu à l'éclosion oui j'ai besoin d'aide il y a 10 ans mon frère a été banni sa peine est terminée mais il n'est pas rentré son campement est désert essouillé de sang ça veut dire qu'il est mort en fait avec du sang que fais-tu ici seul le crime de ton frère je cherchais ton frère on va promettre des trucs à tout le monde non je n'entendetterai pas je saurais me faire discrète j'irai plus vite toute seule d'accord je comprends mais je t'en supplie trouve le je vais essayer en attendant il faut qu'on descende on va descendre comme ça et j'ai failli mourir on en parle donc du coup maintenant je crois qu'on peut récolter plus de de plantes médicinales avec ce que j'ai pris c'est très sympathique bon du coup on va essayer de capturer une bête en vrai je me demande est ce que ce serait pas bien si on pouvait attirer les bêtes vers nous c'est quoi ça on va apprendre ça parce que même si je trouve que c'est pas très utile si je peux attirer les bêtes à moi pour les capturer ça peut être bien je vais tester le dispositif de piratation il vaut mieux que je me fasse discrète c'est pas grave on a une petite lentille de galopper en plus ça vaut ça vaut beaucoup santé max plus 10 et un nouveau point de compétence c'est très bien par contre il me faut un robot qu'il soit en parfaite santé je veux capturer un robot voilà il faut que je me cache là ouais mais il faudrait qu'il se calme ça devrait bien en attirer un ah bien est ce que je vais pas pouvoir le capturer j'ai failli me faire repérer allez venez mes petites bêtes venez 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 il faut que j'en capture une et deux il faut que j'y arrive est ce que je vais y arriver allez on la pirate cette bête je dois monter sur son dos appuyer sur x pour augmenter la vitesse de la monture appuyer sur 0 pour la réduire pour un arrêt rapide de maintenir enfin rond vous utilisez une attaque montée appuyer sur r1 pour mettre piata appuyer sur ça ouais ok mais on n'est même pas content eh bien on chevauche allez du coup on reprend je devrais essayer de pirater d'autres machines je peux pas toutes les chevaucher mais je leur trouverais bien une utilité eh bien on est déjà niveau 8 et on a déjà 280 pg au max j'ai une zone très bien pas à tout bon je suppose est-ce que j'hallucine ou est-ce que tu étais sur ce galop peur quand tu as franchi la porte Euh... en effet, c'est... c'est une longue histoire. J'imagine, oui. Quelle drôle d'époque, pour ceux qui ont survécu. Bien sûr que je te reconnais. A l'œil, la Paria qui a remporté l'éclosion. Content de voir que tu as survécu à tes blessures. La Haute-Matriarche Tirsa dit que tu connais la route de Méridien. La capitale de l'Hélium Karjar ? Mais, dis-moi, tu cherches à t'exiler ? Non. Un traître du nom d'Oline. Les matriarches m'ont nommée chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la Couronne de la Mer, au Nord. Si tu y parviens, par la Maréa, elle te renseignera. Compris, merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être Rech ? Hum... Seulement parce que Sana a disparu. Oui. Je partirai bien à sa recherche. Mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors, c'est ce que je fais. L'Angers, au-delà des étreintes, l'explosion, le massacre de nos guerriers, la chef de guerre. Tu as dit que Sana avait disparu ? Même après le massacre de nos guerriers, elle n'a pas voulu abandonner la traque. Elle a fait appel à des volontaires pour pourchasser les assassins. Tu ne l'as pas suivi ? Si, je le voulais. Mais Sana... me l'a interdit. Elle m'a donné l'ordre de ramener les blessés vers l'étreinte. De garder cette porte. De protéger l'étreinte. Coute que coûte. C'était il y a des jours. Et depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir si elle est toujours en vie. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre, c'est bien elle. Sana a un talent unique. Elle est comme une lance incassable face à laquelle nous nous mesurons tous. Elle semble mettre la barre très haut. Oh, tu n'imagines même pas. C'est ma mère. Ok. Je ferais mieux d'y aller. Aloy. Avant de partir vers la couronne de la mer et au-delà, est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sana ? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien parti à sa recherche, mais elle m'a ordonné de rester ici coûte que coûte. Où a-t-elle disparu ? Là où nos guerriers ont été massacrés. Cette cuvette boisée sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivie des assassins qui ont attaqué l'éclosion, qui ont tué nos proches, qui ont essayé de te tuer. Je comprends, Varne. Je verrai ce que je peux faire. Ok. On va fouiller cette petite bête. Voilà. Bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Solidplay.